Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Worldwide pour la 12ème ronde du Bronze Tournament 4 de la saison 6 des CrossMoss Tournaments Arena. La drasse m'a amené à jouer Enerypsa, Sadida, Uginac contre Feka, Heliotrope et Kaflip. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa Feu, le Sadida Terre et l'Uginac R. Je vous commande ce match en différé. Le seul item légendaire présent dans ce combat est une crocobure sur mon Uginac. Beaucoup d'enjeux pour moi sur ce match puisqu'à ce moment là je suis tout en haut de la Bronze 2 et si je gagne je peux accéder aux phases suivantes du tournoi. Donc j'ai vraiment vraiment envie de l'Ultra Yard. Alors malheureusement on a en face de l'Heliofeca. Heliofeca ça pose le gros problème du portail dans un angle avec une cobe T2 et l'Ufeca qui gravite tôt et on ne peut plus bouger. Et on se fait défoncer en mêlée. Je suis déjà tombé plusieurs fois contre ce genre de strat. C'est quand même assez compliqué à gérer et là j'ai pas beaucoup d'outils. Je me suis dit bon j'ai un Sadi qui peut poser son jeu. J'ai un Uginac éventuellement qui peut rendre indéplaçable, inébranlable avec l'aboiement. C'est les seuls petits outils que j'ai pour à peu près me défendre contre ça. Mais à ce moment là je suis pas du tout à l'aise. Je sais que ça va être assez compliqué et que j'ai pas beaucoup d'outils pour gérer ça. Le problème c'est que je peux pas non plus trop trop m'investir sur les mods en fait pour contrer ça. Puisque sinon je peux me faire Braindraft en fait et ils peuvent complètement partir sur autre chose. Avec par exemple un Feca full distance, Feca full intel, full dégâts. Donc c'est assez difficile. Là j'étais pas très serein sur le début du match. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de jouer le Sadi terre et l'Eneripsa feu. Parce qu'en général sur le duo Eni-Sadi ce qu'on voit c'est le Sadi full haut et l'Eneripsa haut retrait PA. Ou feu haut retrait PA pour proc les malédictions vaudou. Et je me suis dit bon j'ai peut-être moyen de Braindraft un peu. Et du coup j'ai fait un Sadi full terre en me disant peut-être qu'ils vont investir en esquive PA et en raise haut. Or là j'ai aucun retrait PA et aucun DPS haut. Voilà on voit l'Eleutrope qui est 44% haut. Alors je sais pas s'ils ont fait beaucoup de sacrifices sur les mods pour contrer ce genre de choses. Mais il y a eu pas mal de Braindraft sur la préparation du match sur les mods. Et c'est quand même plutôt à mon désavantage pour l'instant. On voit le glyphe d'excursion là sur le Feka ça me surprend pas mal. Parce que le glyphe d'excursion c'est la variante du Gravito. Ça veut dire pas de Gravito. Là tout de suite il tue mon arbre alors ça c'est bien joué. Avec le Sadi bon j'ai posé le Tréant T1 pour pouvoir infecter. Là le Gonflable aussi. Objectivement j'aurais plutôt dû peut-être rempotage. Je sais pas si j'avais la PO exactement de le faire. Mais avec un Sadi terre il faut que je pose un maximum d'arbres sur le terrain pour en avoir au moins 5. Et à partir de là les forces de la nature mettent des dégâts assez impressionnants. Voilà en tout cas ce que je sais c'est que contre leur strat là c'est absolument impossible de ne pas se faire cop. Le Lyo il s'est vraiment trop fort il a juste à me courir dessus. Je peux me mettre un perso inébranlable ou autre dans tous les cas je vais me faire cop et le reste il va se faire virer. Le Lyo il va avoir vraiment un impact énorme de placement et j'ai absolument pas les outils pour le contrer. Donc je me suis dit le mieux que j'ai à faire c'est de rush à fond pour essayer de ne pas avoir un perso isolé par rapport aux autres. Voilà c'est un petit peu l'idée. J'ai hésité aussi à mettre des boucliers de reste mêlée du coup pour pouvoir mieux tanker la cop et les dégâts en mêlée. Mais encore une fois il y a le problème de la draft et des incertitudes qu'on a dessus. Je me suis dit bon si je mets reste mêlée qui sont full distance et tout c'est un peu compliqué. En plus je me suis récemment pris une défaite assez cuisante avec un ennique qui s'est fait fracasser en mêlée avec quelque chose d'assez similaire. C'est à dire un perso qui cope et deux gros rocks à mêlée dont un Fekka. Donc c'est assez compliqué là je suis pas hyper serein sur le début du combat mais je me dis allez on en fait au mieux. Et puis il faut absolument que j'apprenne à gérer ce genre de compos parce que du Fekka Elio plus une classe mêlée ça peut sortir assez facilement. C'est assez compliqué de ban Elio au niveau de la draft pour le deuxième pick. Il y a beaucoup trop d'autres picks qui sont très forts. Et quand on a ça il faut savoir comment réagir. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sinon ? Bah on va essayer de voir comment ça se passe. Là c'est le moment déterminant. On était deux. Du coup Elio qui a full boost sa team. Double focus, double coalition. Évidemment. La question c'est c'est pour qui ? J'aurais pensé que c'était le Sadi qui était le plus susceptible de se faire choper. C'est pour ça que je l'ai mis en inébranlable. Mais en fait je suis en train de me rendre compte qu'avec la contraction je pense que la copse ça passe dans tous les cas en fait. C'est vrai que ce sort est tellement fort en termes de placement. Oui en fait je pense qu'il pouvait me ramener. Je pense que la contraction elle passe sur l'inébranlable. C'est à vérifier. Alors moi je vais avoir aussi un job. Ça va être de bloquer systématiquement les portails. Parce que je sais très bien que sinon ça va être ingérable. Et heureusement il y a le Sadi qui peut poser des arbres pour 2 PA. Là j'hésite un petit peu sur ce que je fais. Sinon je peux juste poser des invoques comme ça. Et comme il y a des arbres je vais idéalement essayer de les garder au max. Bon c'est un peu compliqué. Là je choisis de venir chercher directement le double debuff. Pour enlever un max de dégâts en face. Je pose un arbre sur le portail. Je mets ma bloquence sur l'autre. Voilà j'essaie vraiment vraiment d'être attentif à ce genre de choses. Donc là quand je veux les nids là je suis déjà en train d'être dégoûté de ne pas avoir mis un bouclier res mêlé. Mais bon encore une fois c'est compliqué de faire les bons choix en amont quand on sait pas. Voilà si j'avais mis... Typiquement j'aurais bien voulu écorce de brousse dessus pour un peu tanker le retrait PA du Fekka. Pour les res fixes etc. Mais bon voilà. Si j'avais mis ça et que c'était un Giga Fekka Feu ou ce genre de choses. C'est toujours compliqué. Et surtout je pensais que c'était le Sadie qui allait plutôt se faire bourrer. Et le Sadie je voulais qu'il ait le Stalag pour la fuite, les dommages distance et ce genre de choses. Mais voilà. C'était un peu compliqué à prendre les décisions. Il y a tout de suite une barricade qui a été proc sur le Fekka. Ça c'est pas bête. Sur l'Ekaplit pardon. C'est effectivement celui que j'aurais voulu focus. Là du coup avec Logi je me dis bon bah go il faut que je rush. J'y vais sur le Fekka que je full érode. Évidemment contre Fekka, Elio, Eka on a envie de full éroder. Et là je décale pour ne pas laisser la cellule dispo. Et en fait je mets un coup de crocobure à mon nenni. J'avais un peu zappé que j'étais en crocobure. Donc au final c'est pas hyper smart. J'aurais clairement mieux fait de rester au cac de l'Ekaflip. C'est un peu triste là franchement. Bon il se bouffe un craps pour me libérer. Donc au final c'est pas plus mal. Il aurait pu le faire autrement certainement. Mais il voulait peut-être se garder ses sorts pour faire autrement. Et là je vois que ça part en single. Et donc ça me rassure de ne pas être érodé. Mais par contre là je prends les destins à moins 1000. J'entends beaucoup beaucoup de joueurs PVP se plaindre de sorts. Moi je suis assez mitigé sur est-ce que c'est breconne ou pas. Mais bon c'est clair que quand on se les prend comme ça. Et qu'on a pas forcément le mode très adapté pour les tanker. C'est un peu technique. Donc là je me mets tout de suite la totale en termes de protection. Le solidarité là je lâche la prêve instantanément. Il n'y a pas de débuff en face facilement. Il y a peut-être juste Elio qui peut en avoir. Il faudrait re-check les variantes qu'il a potentiellement. Mais voilà. Et j'ai hésité à me le libérer. Peut-être à repousser les cas. A faire un lapino irraliement. J'aurais pu faire ça pour me barrer. Je me suis dit en vrai là il y a Logi qui va arriver. Qui va commencer à pouvoir taper. Et encore une fois tant que Lény prend la pression. Et que le Sadi peut poser son jeu. Il y a moyen de faire des trucs. Après le Sadi il peut vraiment détruire. Alors je précise aussi que c'est la toute première fois de ma vie que je joue un Saditer. J'ai vraiment estimé que la draft m'a amené à jouer ça. Mais du coup je suis un peu embêté. Sur un match important comme ça. De devoir first try un mod. Mais j'ai quasiment jamais fait de match d'entraînement. Pour l'instant je fais que des drafts. Je fais que des drafts à chaque fois pour faire mes combats en fait. J'en fais dans aucun autre cas de figure. Je vais essayer de changer ça aussi vite que possible. Là j'hésite un petit peu sur ce que je dois faire avec le Sadi. Encore une fois du coup voilà. Je connais pas hyper bien le gameplay. J'ai envie de poser mon jeu. J'ai envie de poser des armes. Je sais que je veux aussi poser une folle. J'ai également le don naturel. Que j'ai été attentif à prendre dans mes variantes. Voilà typiquement là. Sur ce genre de tour il faudrait vraiment que j'ai le réflexe de faire le rempotage avant de mettre ma poupée. Ce qui me permettrait en fait de poser à chaque fois un arbre de plus. Là c'est clairement un peu dommage de ne pas l'avoir fait. Je finis en double ronce pour faire le tour. Encore une fois je suis pas hyper à l'aise sur la classe. J'aurais pu faire bien mieux ici. C'est un peu dommage. Ok bon je passe à moins 3 sur l'Ecaflip c'est cool. Mais il aurait fallu absolument qu'il y ait un arbre de plus qui soit posé au moins. Là la bonne nouvelle c'est que j'ai pu réinfecter Eka, Feka. Tour d'après je peux réinfecter les Lyo. J'ai les 3 infectés et je peux commencer à taper. Éventuellement. Mais là voilà il manque. Il aurait fallu qu'il y ait un arbre de plus là sur la map. Et voire 2 parce qu'objectivement j'aurais pu faire pareil au tour 1. Et ne pas poser la gonflable mais faire un rempotage en plus. Donc le rempotage c'est un sort qui se lance sur un arbre feu du pour en poser un autre. Enfin bref ça permet de poser 2 arbres par tour en utilisant ça. Et comme le Sagittaire il a besoin d'arbres pour faire booster ses sorts. C'est assez impactant. Voilà voilà. Alors ensuite là du coup je pose mon petit arachnée pour bloquer les portails. J'ai plus de kawatt je suis un peu dégoûté. Sachant que l'Elio il a pas l'air d'avoir énormément de dégâts. La kawatt aurait été pas mal mais je l'avais lâché T1 pour me booster et pour casser un peu la ligne de vue. C'était pas hyper utile. Là avec l'UJ bon moi je fonce. Je fonce et je tape un peu l'Elio là. Je l'irrote pas trop. Et j'ai pensé avoir le limier j'ai la battue qui tape à 4 PA. Bon ça me fait pas exactement le tour que je voulais. L'Elio qui est en bouclier à hélice donc qui est un bouclier race distance. Et là j'ai eu un gros problème sur ce match. C'est que je connaissais pas trop les effets du bouclier. Et voilà j'ai prévu de faire tout un tas de choses pour progresser en PVP. Notamment me faire des listes de tous les boucliers utilisés en PVP et les apprendre par cœur. Ça c'est très important. Et là du coup j'avais pas trop l'info. Et j'ai tellement l'habitude de voir des Helios full tank dans ce genre de configuration. Que je me suis pas trop posé la question de taper l'Elio. Et en fait là quand je vois les dégâts que j'ai lui émis je me suis dit en vrai j'aurais peut-être dû partir à fond sur l'Elio. Parce que l'Elio comme il a un rôle de placeur. Il est tout le temps exposé en fait. Il est obligé un peu d'être toujours au milieu de la map. Et plutôt que de passer mes tours à courir après des adversaires. Sachant qu'à chaque fois pour 2 PA l'Elio il m'a remis au bout du monde. Ça aurait probablement été intéressant de partir en full dégâts sur l'Elio. Et à mon avis c'est peut-être une opportunité que j'ai manqué. Bon là je vois l'Ennique qui remonte au-dessus de 3000 PV. Alors c'est assez étonnant mais l'Ecan ne met absolument pas d'érosion. Alors après bon vu les dégâts qu'il me met avec les destins je peux comprendre. Là j'ai envie de stimuler la folle et de ralliement mais il me manque un PO malheureusement pour faire ça. Là c'est clairement une erreur aussi. J'aurais dû placer la folle pour prévoir ça. Du coup là je suis full taclé par le FECA je peux pas bouger. Mais ça aurait été vraiment bien que je puisse ralliement sur la folle. Là ça m'aurait un petit peu sorti de cette enclave du coin. La bonne nouvelle c'est que le Sadi bon peu à peu il pose son jeu. Pas de façon optimale parce que encore une fois je suis pas très à l'aise sur le gameplay Sadi da. Là j'ai un portail que j'ai pas pu bloquer malheureusement c'est assez terrible. Il libère les portails. Alors vraiment il est en full utilitaire l'Eliotrope. Mais voilà je suis en devait. J'essaie de bloquer les portails au mieux. Là je vais pouvoir reposer 2-3 invoques dessus. Et là le drame. Je me rends compte que j'ai que 2 invoques sur le mode de mon Sadi. Détail auquel j'avais pas du tout du tout fait gaffe. Et c'est un peu la catastrophe du coup. Je peux pas poser de... Je peux rien poser en fait. La bloqueuse elle me prend une invoque. Et ça c'est vraiment catastrophique pour le coup. J'aurais bien aimé pouvoir poser... Bah pouvoir reposer une gonflable dès que le sort est dispo notamment. La gonflable qui m'aurait remis de 3 PM. Et qui m'aurait permis de gérer un peu mieux ce côté du placement catastrophique là. Et je vois que j'ai pas l'APO de taper les K-Flip. Donc là c'est un peu la sauce. Je mets un arbre. Et encore une fois là je vois le temps qui passe. C'est un peu la panique. Encore une fois j'oublie le rempotage. Le rempotage que j'aurais clairement pu faire. Je sais pas trop quoi faire de plus à la fin. Et là voilà je vois le rempotage mais c'est trop tard. Et il aurait fallu que je le fasse du coup avant de transformer le Tréant. Donc vraiment les rempotages ont été catastrophiques sur tout le combat. Désolé j'arrête pas de dire catastrophique. La folle qui continue à infecter un petit peu. Et encore une fois là je repars en arrière. Bon je sais qu'elle risque de se faire tuer assez vite. Parce que quand on voit une folle on veut pas la laisser en vie. C'est compliqué à prendre toutes les bonnes décisions. Mais là il y a un certain nombre de petits éléments qui commencent à se cumuler. Et qui font que je pourrais dans une bien meilleure posture que celle dans laquelle je suis actuellement. Et que là c'est un peu la sauce quoi. L'ENI qui a déjà 3000 pb max en érosion naturelle. Sachant que les cannes mais pas du tout d'éros supplémentaires. Mais je prends tellement cher à chaque fois. J'ai le mode feu classique en guerre et compagnie. Donc les Tétanis elles passent bien sur les 11% d'autres évidemment. Là à ce moment là je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir mis un mode haut sur l'ENI. Parce que l'ENI feu en fait il a assez peu de capacité pour se soigner lui-même. Alors qu'un ENI haut là avec les zones j'avais les zones éclatant. Je me remettais full pv à chaque tour quoi. Donc c'est un peu dommage. Là en plus le fait de ne pas avoir plus ralliement avec l'ENI fait qu'on est toujours en paquet. Et que je ne peux pas flair. Parce que du coup les deux cellules au cac du FECA sont occupées. Donc encore des petits détails. Encore 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 qui sont compliqués pour moi. Là j'ai hésité à pistage. Et à ce moment là je suis un peu dégoûté. Je me dis bon bah j'ai raté trop d'éléments. Tant pis gosse sur l'ELIO. Là je vais pouvoir lui poser mon ébène. Je me transforme en me disant de toute façon je ne pourrai jamais flair. J'ai compris. Et là je vois les dégâts que je mets à l'ELIO. La crocobure, l'ébène. Et je me dis mais quel imbécile je suis de ne pas être parti sur l'ELIO plus tôt. Si dès le début j'avais mis la pression sur l'ELIO. Là l'ELIO il serait quasi mort. Ou voir il serait peut-être déjà... Il aurait dû en tout cas se préoccuper de sa survie. Parce que sinon je l'aurais défoncé. Avec l'UJI et le SADI. Donc là bon. J'avais fait globalement une analyse correcte de la draft au début du match. J'ai fait des choix qui peuvent être discutables. Mais j'ai estimé que c'était un investissement trop fort de mettre full bouclier et résumé. Et si je me faisais brain c'était compliqué. Là l'ELIO qui tombe à 700 PV. J'ai plus aucun outil pour me soigner là. Et la catastrophe c'est évidemment l'état stimulé qui part de mes alliés. Et là je ne peux même plus me mettre de mode solidarité du coup. Enfin je peux m'en mettre mais ça sera très très peu impactant. Donc là c'est le moment de lâcher le lapin ralliement. Encore une fois je ne suis jamais en gravita. Mais je suis taclé en permanence par l'OFK. Donc c'est compliqué à gérer. Et là je vais enfin pouvoir me sortir un petit peu de l'enclave. Mais on est tour 4. L'ENI est déjà quasiment dead. Donc c'est un peu dommage quoi. Je me barre. Je restimule le lapin pour éventuellement pouvoir me faire des mots de solidarité au tour suivant. Et là l'ELIO qui prend 300 de dégâts. 345 à l'ébène. Globalement je mets à peu près le combat en marche comme je peux avec mes outils. Ce n'est pas forcément déconnant. Mais voilà j'ai fait trop de petits fails qui se sont accumulés. Et qui font que là je suis dans une situation un peu critique. Et en face ils sont tous en pleine forme quoi. L'ELIO peut tomber relativement vite encore une fois. Le truc c'est que là il y a un gros potentiel de dégâts. C'est le SADIDA. Pour l'instant le SADIDA il ne tape jamais. Il n'a absolument rien fait du combat pour l'instant. Encore une fois c'est à moitié à cause de l'ELIO. A moitié parce que je ne maîtrise pas très bien la classe. Et je n'ai pas été assez attentif au rempotage. Là j'ai trois rempotages que j'ai ratés. Là j'aurais pu avoir ma force de la nature boostée au max. Et du coup elle ne l'est pas du tout. J'ai envie de pouvoir soigner l'ELIO mais je ne peux pas faire grand chose malheureusement. Là je veux faire un donnat entre l'ELIO et son lapin. En me disant ça aidera peut-être un tout petit peu à temporiser. Et là bon je me mets des petits dégâts à la ronce agressive. Ça me fait à chaque fois des PM. J'avais trois PM de plus j'ai pas eu le temps de finir le tour. Encore une fois des petits détails avec lesquels je ne suis pas très habitué. Là je pouvais infecter l'ELIO. Je ne l'ai pas fait. La folle je ne la gère pas très bien non plus. La bloqueuse qui me flingue une invoque. J'aurais presque limite dû péter la bloqueuse en fait. Je ne sais pas si on peut infecter un allié. Est-ce que j'aurais pu la poison para et la taper ? C'est à voir. Bon l'UJ il est un petit peu reculé. Du coup il n'a plus accès à beaucoup de sorts utilitaires. Mais il va pouvoir choper l'ELIO. Donc au final là l'UJ il n'aura pas de tour à vide. C'est toujours le risque quand on se transforme de ne plus pouvoir taper personne. Là le FK qui me tabasse l'ENI. D'ailleurs le don naturel n'est pas du tout effectif. Donc apparemment ça ne marche pas sur les invoques. Encore une fois. First strike des classes c'est toujours un peu compliqué quand on joue tout seul. Tout ça fait partie des difficultés à jouer tout seul. Ces trois comptes en KTA. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Je comprends pourquoi. Moi je trouve que c'est un défi intéressant. Mais il y a clairement beaucoup de choses à maîtriser. Avec l'UJ je réfléchis à l'optimisation de mon tour. Je suis avec battu la variante de limier qui a 4 PA qui booste en puissance. Et là je vois les claques que je lui mets. Tiens je lui ai mis un dépeçage pour lui enlever du soin. La crocobure. Et là il a 945 PV. C'est en deux tours de doujina que j'ai presque explosé l'aile de trope en fait. Et je me suis dit mais quel imbécile si j'y étais allé dès le début. Et encore le Sadi il a quasiment pas tapé. Le Sadi il a quand même une grosse capacité offensive. J'aurais pu vraiment gérer le combat différemment. Du coup je perds l'Eni. Mais l'Elio il aurait vraiment pas fait long feu si j'avais pris la bonne décision dès le début d'aller le rush. En face ils ont là le bon réflexe qui est de péter mes arbres. Évidemment c'est ce qu'il faut faire contre un Sadi terre. Donc là bon je suis en 2v3. Mais l'Elio il est quand même bien amoché. Et je sais que le Sadi il a un potentiel de carry de fou. Le problème c'est que j'ai pas assez bien posé mon jeu. Donc là je check un peu mes dégâts. Là ma force de la nature elle est que à 2 sur 5 en termes de stack. Encore une fois plus j'ai de l'arbre évolué sur le terrain plus je tape fort. Et à 5 j'attends le maximum. Et si je peux choper ça ça peut faire une énorme différence. En plus il y a l'Ebène qui progge. Les Ebène de Logie ont été plutôt bien placées. Le Sadi il est en Ebène également. C'est peut-être un peu plus compliqué à placer les Ebène comme ça en stalak. Mais avec les étains infectés il y a moyen de faire des trucs quand même. Donc là je me dis bon est-ce que je peux peut-être essayer de faire une dinguerie là sur l'hélio. On va voir ça. La cicatrisation tout ça ça le soigne. Il avait le malus de soin de Bluginac. Donc c'est plutôt intéressant pour moi. Interruption qui est lâchée. La cabale. Donc là j'ai évidemment envie d'en infecter un paquet en face. Là ça va être une question de à quel point j'arrive à m'exprimer avec le Sadi. Parce que le Sadi bon il peut faire des dingueries. Là je vois que j'ai une zone pour un Tréhant. Je n'avais pas forcément besoin de faire ça. Là je voyais un autre tour sur la réalité d'infection sur l'hélio. Et de poison para le chaton et de tuer tout le monde. Là encore une fois je ne suis pas bien placé. Ouais j'aurais pu faire ça ça aurait été un poil mieux. Encore une fois j'ai pas mis de rempotage. A chaque fois j'ai oublié les rempotages à chaque fois. Enfin je m'en suis rendu compte après le combat que j'avais ça. Et ça aurait tout changé. Donc là les trois sont infectés. Il y a la folle qui est encore là. Qui peut mettre à chaque fois un peu de retrait. C'est toujours ça de pris. Là ça va être vraiment les prochains tours qui vont être déterminants. L'Uji ils vont galérer à me le tomber très clairement. Et le Sadi il suffit qu'il arrive à poser un bon tour de dégâts. L'hélio il a quand même pris une bonne sauce. C'est pas du tout fini. Mais vraiment là le combat il a pris une posture. Je suis un peu dégoûté. C'est vraiment le genre de combat où j'ai envie. Bon ok c'est bon maintenant j'ai lu mes sorts. J'ai envie de le refaire. Bouclier FK qui est lâché sur l'hélio. Bon j'ai lu debuff si besoin. Et là de toute façon ça va aussi être du dégâts en multi cible. Sachant que le FK il a l'air de pas avoir beaucoup de... De variantes défensives. Je vois que chaque fois dans son gameplay il lâche pas beaucoup de trucs. Il a dû prendre toutes les variantes offensives. Dans ses mods. Dans ses sorts. Alors là j'ai plusieurs options. C'est soit je go in sur l'héka. Soit j'ai envie de tuer le chaton. Et là j'ai la prévisu de la carcasse qui bug. Ça me pète complètement ce que je voulais faire. J'avais pas du tout besoin d'aller au cac pour le tuer. Mais les bugs de prévisu là quand tu vois en plus le temps qui passe. Bon c'est un peu catastrophique. C'est rien c'est le jeu. Du coup je pose quand même là mon ébène sur l'héka. Et du coup à cause du bug prévisu je suis allé au cac du chaton. Et j'ai fini au cac de l'arbre. Et je le tue avec un coup de crocobure. Je suis abattu. Je me dis mais c'est pas possible. Le nombre de trucs qui se passent mal dans ce combat. Et là en face ils sont quand même un peu fragiles. Ils ont beaucoup beaucoup de dégâts certes. Mais mon ouji ils vont vraiment avoir du mal à le gérer. L'odorat qui est lâché sur l'héka flip. L'hélio il va pouvoir jouer ensuite. Il est quand même un peu bloqué dans le coin. Le contre coup ça lâche tous les cd sur l'hélio pour le faire survivre. Le truc c'est que tant qu'ils font ça à la limite moi je prends pas trop de pression. Et l'hélio je peux presque le négliger maintenant. Et me dire je vais le défoncer avec l'état infecté. Et on va également plutôt se préoccuper de l'héka flip. Là je check le rempotage. Je le vois mais je me dis mais j'ai pas lancé le sort une fois de la game. C'est catastrophique. Je suis abattu. Du coup bah à chaque fois j'ai ma force de la nature qui est pas proc. Là on est tour 7. C'est l'enni qui s'est fait focus. Je devrais avoir plus que 5 cartes sur le terrain. Là c'est vraiment très très mauvaise gestion de ma part. Le sadi qui se fait ramener. C'est un peu chiant mais c'est pas non plus ingérable. Donc je viens tout de suite chercher le poison para sur l'acabote. Qui va me permettre de clear tout ce qu'il faut. Là je check les dégâts entre la force de la nature. Enfin là je pense à mon rempotage. Je me dis bah il serait temps. Je check mes dégâts entre les différentes options que j'ai. La ronce agressive serait pas mal. Me ferait gagner beaucoup de PM. Mais la force de la nature elle m'assure de passer le kill. En plus là je prends le stack ébène. Mais cette fois ci j'ai vraiment envie de lâcher l'arbre. Et là mon idée c'était ensuite de bloquer le portail. Avec l'arbre et en fait il y avait encore un portail ouvert. Je pose pas le portail. Bref c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Donc là je finis près du portail en plus. Qui est vraiment pas ce qu'on veut. Et là le soucis que j'ai aussi c'est que la folle elle est bloquée. Par l'hélio elle peut pas mettre deux fois son agacement. Et bon bah la bloquée c'est vraiment un poids mort. J'aurais aimé que la bloquée ait un PM de plus pour aller bloquer un portail. Enfin j'aurais pu prendre le portail et du coup j'aurais bloqué le portail devant le sadi. Ça aurait changé beaucoup de choses. Mais là du coup je suis en position de me faire défoncer. C'est vraiment hyper hyper frustrant ce genre de match. Je me dis j'ai plein d'outils, j'ai plein de bons éléments. Mais ça se passe pas comme je veux. C'est triste. Il y a toujours un truc qui fait que j'arrive pas à poser mes dégâts. Que mon tour il est pas comme j'avais voulu. Le Feka qui plutôt que de taper mon sadi dans les portails comme j'aurais pensé qu'il allait le faire. Je choisis d'aller mettre full rail sur mon Uji. Et là je me dis en vrai l'Uji il est quasiment... Enfin je pars du principe que l'Uji peut pas tomber en fait. C'est forcément le sadi qui va devoir crever. Et là je double carcasse le Feka. Encore une fois j'ai envie de prendre un max de stack sur les carcasses et compagnie. Mais j'ai fait un peu le con parce que j'avais pas d'état de rage. J'aurais clairement dû me faire un moloss. Parce que là le but ça va être quand même de laisser le sadi d'Altan de poser son jeu. J'ai fini au cas du Feka j'aurais pu décaler deux cases en diagonale vers le haut. Mais je voulais pas que l'Ekaflip il ait des deux poux trop faciles. Donc je me suis dit que là c'était la meilleure case. Voilà c'est le bleu j'ai posé une roulette c'est toujours ça de pris. Et là il n'y a rien. Je vois les PV qui tombent sur plusieurs persos en face. Et là par contre les dégâts que je prends c'est... C'est... Bah voilà quoi. Je me suis presque pris 3000 et quelques sur le tour de l'Ekaflip. C'est les Eka Destin. Miam miam. Donc là je me sens un peu bête de pas avoir mis du coup le... De pas avoir mis juste un moloss qui aurait fait que l'UJ aurait au moins fait un tour de... Aurait eu au moins un tour en fait où il était plus à l'aise. Et là je vous avouerai que c'est un peu coup dur. Là l'Helio qui est là-haut. La grande question c'est est-ce que je vais pouvoir mettre un gros gros tour de dégâts avec tout le monde infecté. Là il fait des diffusions raillerie mais au final il a pas de dégâts donc ça c'est un peu rien. Et là enfin j'ai un peu d'arbres posés. Là j'en ai 4. Et là j'ai tout le monde infecté. C'est peut-être enfin le moment de jouer. Là j'hésite j'ai envie de faire aussi plusieurs choses. Je vois plusieurs options. Et je me dis il faut absolument que je puisse faire un don naturel parce que sinon l'UJ va tomber. Là j'ai juste un truc à faire. Et là je me dis ok il faut que je fasse ronce agressive don naturel. Et là le don naturel j'ai pas le temps de le lancer. Je clique mais le sort part pas. Et je suis abattu. Parce que vu les dégâts que j'ai mis là il suffisait juste que l'UJ puisse temporiser. Là j'ai enfin mes 5 arbres posés. Là pour l'instant j'ai encore mis 0 force de la nature. Là j'ai mis une ronce agressive. Il suffit juste que l'UJ meurt pas. Et au tour d'après j'ai quasiment le triple kill sur le Sadi. Là j'ai beaucoup beaucoup trop d'arbres sur le terrain. Tout le monde est infecté. J'ai ma folle qui reste en vie. Et là je suis dégoûté mais à 1 point. Je suis vraiment au bout de ma vie. Vraiment là le sort qui est pas passé. Voilà j'avais calé mon tour pour ça. Sinon j'aurais pu tuer les Lyo. Mettre beaucoup beaucoup plus de dégâts. Et je perds l'UJ. Alors que j'avais prévu le donateur dans mon tour. Juste encore une fois je jouais avec les animations de sort. Pendant très longtemps j'ai joué sans en même temps. Donc ça veut dire que je suis conditionné en fait à penser que j'ai le temps de finir le tour. Parce que sans animations de sort. On peut faire des actions jusque plus tard dans le tour. En gros sur la dernière seconde les actions elles passent encore sans anime. Alors qu'avec les animations de sort ça passe pas. Et là je me suis fait avoir sur le donut. Encore un plus c'est une classe que je suis pas hyper habitué à jouer. J'ai cherché un peu le sort et tout. Et je vous avoue que pour le moral je me dis mais c'est pas possible. Ça se joue tellement à des petits trucs à chaque fois. Rien ne va comme je veux dans le combat. Et malgré tout c'est quand même. Je dirais pas que c'est serré mais. Y'avait moyen de faire des trucs quoi. Ah c'est un peu coup dur. Bon là je me dis ok ça lâche un odorat. L'Elio il est vraiment mal en point. La grande question c'est est-ce que je tape l'Elio ou est-ce que l'Elio je le néglige un peu. Et je me dis je vais finir par le tuer avec les états infectés. Je suis surpris qu'il laisse la folle en vie aussi longtemps d'ailleurs. Mais là la folle elle est partie un peu à droite. Elle est un peu hautement par rapport au reste. Elle n'arrive plus à infecter comme je voudrais. Il aurait fallu qu'elle soit un peu plus au centre maintenant. Donc c'est un peu dur. Là je me dis bon. Là j'ai plus les états infectés en face. Ça va être le moment de peut-être revoir ce qu'on peut faire. Je peux tuer éventuellement l'Elio. Bon. Tout ce qu'il faut c'est que je puisse avoir un max d'infectés et avoir le retour d'odorat qui peut faire une dingrie. Là je check mes dégâts en face de la nature. Malheureusement il y a l'ivoire sur l'Elio sinon je le tue. Et je me dis bon le mieux c'est je tape une ronce agressive. Ça me booste un peu en PM et je me barre. D'ailleurs à chaque fois le boost PM du ronce agressif je ne l'ai pas pris en compte. A chaque fois je collais mon déplacement avant. Ça aussi c'est une petite connerie. Après Sadidas est aussi une classe que je n'ai pas souvent l'occasion de jouer parce qu'elle est assez souvent ban. Là la bloqueuse qui vient bloquer l'Eca. Mais je suis dégoûté de la bloqueuse. Elle a bouffé une invoque pendant tout le combat. Et si j'avais pu poser une gonflable c'était vraiment vraiment pas le même délire. Ou une deuxième folle. Si j'avais pu mettre une gonflable ou une deuxième folle. Bon déjà il aurait fallu que je prévoie plus d'invoques dans le mode. Sur un Sadie. Là j'ai un peu trollé mais. Bon bah voilà. Très très peu de Sadie. Parmi tous les trucs auxquels il faut faire attention. J'avais un peu zappé ça. Et là je check mes dégâts et je vois que je tape mais hyper hyper fort. Je vais être en retour de. Je vais être en retour d'Odora. Une fois de plus. Je me dis en vrai. Est-ce que le 1v3 est gérable. Le truc c'est que là je ne suis pas en Sadie haut. En Sadie haut tu as du vol de vie aussi. Vol de vie en multisible quand tu commences à avoir beaucoup d'infectés tu peux faire des trucs de fou. Là c'est pas trop le cas du coup. Là j'ai 13 PA. 13 PA. C'est une infection au poison paralysant. Et deux forces de la nature. Et là j'ai les trois. Là je suis animé de l'espoir ultime quoi. Je me dis en vrai. En vrai en vrai. Ça tabasse ça tabasse certes. Bon l'élio il fait sa vie d'élio. Il full boost ok. Je n'ai pas trop compris le mode de l'élio parce qu'il n'est pas giga tanki mais j'ai l'impression qu'il n'a aucun élément. Chaque fois qu'il a mis des trucs ça n'a pas fait grand chose. L'élio qui je le rappelle il est peut-être feu il se fait quand même pas mal. Quoique je ne sais pas. En cicatrisation c'est 1% de PV je crois. Ouais non je ne sais pas trop. L'élio d'ailleurs je l'aurais atomisé si je l'avais rush direct dès le début du combat. Je suis un peu triste. Et là allez c'est maintenant. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Est-ce que le Sadi peut faire le triple kill ? C'est la grande question. J'ai 13 PA. Je ne suis pas taclé. Je me dis allez c'est let's go. Et là je check mes dégâts. J'ai ma force de la nature maximale. Et là elle y est. On est sur des dégâts. On est à 1200 de dégâts. Et là catastrophe. Une fois de plus. Je me rends compte que Je me rends compte que c'est un lancé par tour par cible. Je pouvais décaler vers la droite et pouvoir taper le FK. Mais encore une fois c'est la toute première fois de ma vie que je lance le sort. Là je n'avais pas calé. Je suis abattu parce que là En double crit Je faisais le triplet je crois. Je crois que le FK tombait aussi. Si j'avais un crit avec un bon G J'avais moyen de gagner là sur la double force de la nature. Et j'avais tout ce qu'il fallait. Il fallait juste que je décale la droite. Je n'étais pas taclé par les K. J'en mettais une sur les K, une sur le FK Et je pouvais gagner le match comme ça. Et encore une fois Le nombre de petits détails comme ça qui me font perdre. Mais voilà. First try le Sadi terre. Mauvaise prise de décision sur plein de micro détails. Rempotage pas assez utilisé. Et je vous avoue que là j'étais Bon j'étais à la fois content Parce que je trouve que je m'en suis sorti de façon honorable Pour du first try sur un mod. C'était je crois mon deuxième combat en Sadida En K.T.A. Et mon tout premier en Sadi terre. Mais forcément là j'étais un peu dégoûté. Comme je vous le disais Ce match il avait beaucoup d'importance pour moi Parce que ça pouvait me faire passer en bronze 1 Et accéder à la suite des qualifications Pour les tournois K.T.A. Et je me dis dégoûté. Dégoûté. Voilà c'est la vie. D'un autre côté ça me montre que j'ai encore Beaucoup beaucoup de progrès à faire Sur plein d'éléments du PVP Connaître bien les boucliers Connaître bien toutes les variantes Savoir jouer mieux plusieurs modes sur plusieurs classes Toutes ces choses qui sont franchement difficiles Quand on est tout seul J'estime que j'ai pas démérité Mais ça m'a laissé un sentiment assez amer Sur la fin de ce combat Avec la sensation que j'avais tout ce qu'il fallait pour gagner Et que ça s'est joué à pas grand chose A des petits détails de sous-optimisation Voilà c'est la fin de ce match J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas je vous invite à liker, partager Vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires Et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch Et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee Vous avez tous les liens en description Je suis toujours intéressé de lire vos analyses Et vos retours sur les matchs Comme ça je lis tous vos commentaires Qui me parlent de votre vision des choses Les détails que j'aurais pu changer Les actions que j'ai peut-être manqué Qui auraient pu être impactantes J'aime beaucoup lire vos analyses Voilà je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt